Ok les sportifs, alors comme vous le voyez j'ai fait mon choix On est au championnat de France KD Junior à Nantes Et je vais concourir sur le 400 mètres Et j'ai hâte, allez vous me suivez Baptiste Cartio, j'ai mis l'enquête Putain qui prend la deuxième place de cette série 2 Baptiste Cartio, quatrième des championnats D'Europe Junior sur 3000 mètres aussi que l'été dernier Ok alors voilà, on est la veille de la course Il est à peu près 10h Et on est parti pour faire une première activation Comme l'a préconisait Philippe Donc on va faire une première activation ce matin Le départ pour Nantes est à peu près à 14h Et ce soir on en fera une deuxième Ils vont être en forme pour nous Allez c'est parti On est donc le vendredi 19 février Et je pars de chez moi caméra à la main Pour faire un footing d'activation qui va durer une dizaine de minutes Je passe donc par des chemins souples, béton J'avale les kilomètres à la vitesse de Leclerc Dont je rigole, je devais être au moins à 5 minutes au kilo Et je galère à avancer avec le canon qui baisse au moins 46 kilos Bon plus sérieusement cette fois-ci je vais faire une double activation la veille de la course Une le matin et une le soir Comme me l'a conseillé Philippe Car une semaine auparavant Dylan et Corentin Des collègues d'entraînement avaient fait la même chose Et ils avaient tous les deux fait champion de France Donc je voulais mettre toutes les choses de mon côté 10 minutes de footing c'est pas très long On n'a pas le temps d'aller très loin Donc je fais une petite boucle autour de chez moi Et très vite c'est la fin du footing Et j'enchaîne avec quelques gammes Pour finir avec une accélération progressive pendant 100 mètres Pour bien réveiller les gens Bon voilà, footing terminé 10 minutes de footing, on s'accèle Ça le fait bien Là je vais aller à la douche Je fais petit dej Après je vais préparer mon sac pour Nantes Et ça va être bientôt l'heure de partir Et comme prévu à 14h je rejoins le stade de Maradas Et on part directement direction Nantes en minibus 4h plus tard on est déjà arrivé Ça va c'est pas trop loin Ça aurait pu être pire genre Mulhouse Ah non, Mulhouse On vient de me dire dans le raid que c'est pour cet été Hop là Bon voilà, on est bien arrivé Là, je vais aller faire la deuxième activation De la journée Et je vous ferai visiter la chambre juste après Allez c'est parti À peine le temps de se poser qu'il faut déjà repartir Effectivement je pars pour ma seconde activation de la journée Et ma préférée car après 4h demi de bus Même si on a de la place Ça fait du bien de se dégourdir les jambes Un bon coup Bon là, l'objectif c'est d'essayer de trouver un endroit sympa Pour courir sur Nantes Parce que là, c'est... Regardez, il y a des voitures là, c'est vraiment pas ouf Donc on va regarder directement sur le téléphone C'est la surprise Voilà, euh, voilà Non mais on va continuer là, c'est bien Ici c'est l'occasion de visiter la cité des Ducs Enfin plutôt la cité des Asphaltes À cause du nombre de routes qui se trouvaient autour de moi Et qui m'enfermaient dans un petit périmètre Mais pas grave, je continue mon chemin plein d'entrains Après tout, on est quasiment en Vendée La région du Fion Je parle bien évidemment du Fion Vendéen Une espèce de gros flanc Donc il y a de quoi se réjouir Mais attention, je n'étais pas venu qu'à Nantes pour vous faire des fions J'ai même croisé des mouettes Qui montrent qu'on est loin de Paris Et proche de la mer, ça fait plaisir Footing terminé, je passe au gamme Je fais même des jumping jacks et des ponks Je ne sais pas pourquoi, je me suis sorti chaud à ce moment-là Peut-être à force de passer au Fion, je ne sais pas On finit comme ce matin avec une bonne accélération progressive Pour habituer les jambes à l'effort de demain Comme premier retourne à l'hôtel Et voici ma super chambre avec cuisine, salle de bain, toilette Et même ma soeur privée propre à l'hôtel Regardez-moi ça comment il fait les choses bien Le mec en sortant de là, il doit être trop bien Ça a l'air vraiment trop bien, j'ai le droit d'y aller Euh, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est pas normal ? Non, au cas à l'aim, il nous met juste des petits cochis Oh non, non, c'est bon, je n'y vais pas, attendez, il est mort le foot là On va directement flancher J'ai réussi à échapper au matcheur et c'est au flanch Qu'avec le club, on passe la fin de soirée C'est important de manger en bonne quantité Sachant que la course est demain en fin d'après-midi Alors rien de me qu'un buffet à volonté Retour à l'hôtel, j'essaye d'optimiser un maximum La récup de cette petite journée de voyage Pour cela, rien de mieux que... Non, pas toi ! Mais plutôt une bonne séance de jambes en l'air Pour faire circuler le sang dans les jambes Et sur les coups de minuit, il est déjà temps d'aller se coucher Même s'il est vrai que j'ai du mal à trouver le sommeil l'éveil de course Car mon cerveau imagine un peu tous les scénarios possibles et inimaginables Bon voilà, le réveil s'est bien passé Réveil à 10h Petit déj vers 10h Histoire de petit déj pas trop tôt Mais quand même assez tard pour petit déj un max J'ai petit déj un max pour histoire de pas avoir beaucoup à manger ce midi Pour être tranquille niveau digestion Parce que sur un cas de sang, à 17h50 Manger en gros repas à 13h, 13h30 Ça fait déjà lourd à digérer Donc là, c'est fait, on est en bonne voie Et là, prochaine étape, aller évacuer le flage d'hier C'est parti Bon Pour être sûr On va la compète Dans de bonnes conditions Ça va être parti pour une petite séance d'électro-stimulation Électro-stimulation qui est, je trouve, un accessoire très utile Notamment en mode massage Qui permet d'alléger les jambes et de les soulager Afin de ne pas avoir les jambes carpeaux pour la course Ça me fait une petite séance de 20 minutes Et l'après-midi a filé à toute vitesse Il est déjà l'heure de se préparer De mettre ses chaussettes Préparer son sac et prendre le minibus Car on est logé à 15 minutes de la salle Pierre Quinon En référence à l'athlète du même nom Spécialiste de la perche Qui a tout de même détendu le record du monde pendant quelques jours Avec un joli 5m82 même si ça paraît bien loin des paires factuelles Muni de ma carte d'identité Je récupère mon dessard Menur 67 A voir s'il va me porter chance pour ses championnats J'espère que grâce à lui je vais pouvoir obtenir un bon couloir Car il faut le savoir A ce moment là je ne connais toujours pas mon couloir Ni ma série Donc le suspense est un petit peu un sport aussi On passe aussi par la case accréditation Car on a réussi à choper une petite accréditation pour Achille Pour qu'il puisse me filmer Regardez comme il est beau dans son joli chasu En attendant l'heure d'échauffement J'ai eu le temps d'observer cette impressionnante salle Non pas par sa grandeur Mais plutôt par le monde qu'il y a à l'intérieur Une foule immense pour la réouverture des jauges Permettant d'accueillir un maximum de spectateurs Permettant d'oublier le Covid Ça fait extrêmement plaisir Si on revient à la piste Elle est plutôt pas mal et neuve Donc ça reste de bien rebondir Plus qu'à espérer avoir un bon couloir Alors pendant l'échauffement je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de choisir Dans le 400m plutôt que le 800m Sachant que j'avais sûrement plus de chance de passer en finale sur le 800m Si RP il y avait C'est simplement dans le titre de continuer à travailler la vitesse pour le 400m L cet été Et que toute l'année je m'entraîne sur des SP400 Alors pour moi le choix était vite fait C'est dans le vent que j'ai fait que cet échauffement Et heureusement que la compète n'était pas en extérieur Parce que là je peux vous le dire Avec ce vent de vent d'air ça aurait été très très dur d'avancer Sur ce sourire je cache mine de rien un début de stress Même si je sais que je ne suis pas là pour viser le titre Et que la finale va être dure à atteindre Donc je suis là principalement pour m'amuser et prendre de l'expérience Je ne peux pas m'empêcher de commencer à avoir la pression Pression qui s'accentue à l'entrée dans le gymnase Pour y faire les gammes Gymnase où se trouvent tous les concurrents réunis Donc principal lieu d'observation pré-course Comme à mon habitude j'effectue montée de genoux, talons, fesses J'ai entendu quelques gammes techniques qui font partie de ma routine Me permettant de petit à petit me plonger dans ma course Histoire d'arriver sur le tartan totalement concentré A ce moment là on m'informe de ma série et de mon couloir Donc la course s'approche à grands pas Il faut donc finaliser l'échauffement Car on va bientôt devoir partir en chambre d'appel Après quelques accélérations avec les pumas, deviate, nitro Que vous pouvez bien évidemment retrouver au meilleur prix chez The Running Collectif Je file en chambre d'appel pour dans un premier temps valider ma présence Dans un second faire homologuer mes points Car il faut faire attention à ce que notre équipement Et notamment nos pointes ne soient pas un dopage technologique Dans un troisième temps j'en fais mon maillot de club et donc mes points Qui sont approuvés par la FFA Pour ensuite être prêt à rentrer en scène devant un publiquement Je prends donc un selfie avec Jeannine, ma plus grande fan Et je retire mes chaussettes, désolé si d'être j'ai pas connu avec des chaussettes C'est notamment une habitude que j'ai prise sur le sprint et surtout quand il n'y a pas de haie Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de chaussettes pour protéger les maléos C'est important de bien se sentir dans les points donc on serre bien On fait un double nœud histoire que ça se défasse pas pendant la course Ça se répète de trébucher et voilà vous êtes déjà prêt à aller sur la piste On passe de l'autre côté du gymnase à la piste Face au public pour observer la deuxième série de ces 400 mètres juniors Deuxième série qui vient de se terminer C'est déjà à nous de nous organiser pour la prochaine course Hop je réglé start Deux pieds à droite et trois à gauche Afin de partir en bonne jambe Et essayer de partir le plus vite possible Ce qui aujourd'hui est l'objectif donné par les coachs Partir à balle comme je sais le faire surtout sur un 800 mètres On fait bien évidemment un départ test Pour voir si tout va bien, si tout va bien se passer Et on se dirige de plus en plus vers le départ Donc voilà on voit la composition de la troisième série de 400 mètres juniors messieurs Lucas Vivant au couleur 3 Johan Pilsson au couleur 4 Matteo Marguet au couleur 5 Et donc Sonny Gandré au couleur 6 Je suis donc dans la même série que Matteo Que je vous rappelle est un collègue de stage Avec qui j'avais fait mon RP sur 400 mètres Dans une course il y a de cela quelques semaines Mais je suis également avec le deuxième favori de ce championnat Grand Ressoni Qui est juste une machine de guerre Etant donné qu'il fait 48 ou 400 Ce qui est juste monstrueux Oh non Et pas le temps d'en dire plus car nous sommes déjà sous les ordres du starter Le départ est donné et première impression de course Mon départ est nul Faut se le dire Je m'écrase sur la première foulée Et j'ai l'impression de partir vite Alors que concrètement j'avance pas du tout Alors que mes adversaires s'éloignent de plus en plus Au rabat je me rends compte enfin qu'il y a un problème Bah oui vous qui sont presque 7 mètres devant Allez Lucas allez 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 C'est pourquoi à la cloche je décide de relancer Pour essayer de rattraper Matteo Et je sens que ça va pas être facile Effectivement partir là c'est partir sur un fourrique Mais finalement ça casse plus mes jambes qu'autre chose En plus je suis complètement crispé Ce qui aide pas des masses J'en reviens tout de même bien Et le dernier sommet vu que l'inviteur va être difficile Et que le temps va être je pense pas ouf Il me reste plus qu'à essayer de prendre la seconde place de ma série Qui sera toujours ça de gagné C'est ce que je réussis à faire sur le foul Car on termine quasiment au coup d'un coup Moi là j'aperçois mon chrono Qui n'est clairement pas celui d'espérer Et ça m'énerve un peu Derrière c'est un peu plus loin Et ça va être compliqué d'entrer en finale Pour Lucas Vivain et Matteo Varguet En même temps je visais un RP Et finalement 50-69 c'est 40 centimes au dessus Donc oui c'est décembre d'avoir fait le déplacement pour ça Mais faut relativiser Il y a des jours sans Et c'était cool quand même Mais bizarrement j'ai l'impression d'avoir un pilote auto Lorsque je cours des championnats de France Car là comme au 4H l'été dernier J'avais l'objectif de partir vite Et finalement je pars très long C'est peut-être mon cerveau qui inconsciemment M'impose un rythme très long C'est ensuite au tour de Sacha de courir Et même si je suis lactique à mort Je vais tout donner pour essayer de l'encourager Mais lui comme moi je pense moins Plus que moi la course ne se déroule pas comme truc Et oh la 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 Wow Sacha a du mal à regarder Will Smith Et il a fait écrire son dur à vis pour lui mettre une damnure de l'espace Ah oui et à la fin de sa course j'en prie et prie Je suis allé vomir un petit coup Le premier de la saison qui vient clôturer cette belle saison indoor Voilà c'est ainsi que cela se termine Effectivement j'avais plus d'attente pour ce championnat Peut-être que j'ai déçu certaines personnes Et je m'en excuse J'ai donné le meilleur de moi-même ce jour-là Et rien que pour ça j'en suis fier Maintenant il faut se reconcentrer pour la suite Pour cet été même si cette saison hivernale N'a rien donné d'exceptionnel Même si je ne comprends très bien que d'aller au championnat de France Et faire 13ème sur sa discipline reste une très bonne performance Cette saison aura surtout servi d'entraînement Qui complé avec les séances lactiques de cet été Pour je suis sûr me permettre de faire de grandes choses Enfin je l'espère C'est pourquoi il faut retourner au charbon Et notamment en muscu Des entraînements que j'aime moins Mais qui me permettront vraiment de m'améliorer Surtout au niveau puissance J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu J'ai pris plaisir à vous filmer, narrer et monter tout ça Et n'oubliez pas que l'aventure va continuer Qui sait la prochaine fois Je vous raconterai peut-être comment se sont déroulés Je sais pas Mais les championnats du monde Non je rigole Mais imaginez quand même Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz